Généralement, vous savez que lors du baccalauréat ou alors lors des évaluations, des devoirs sur table, en classe, il est souvent demandé de traiter d'un certain nombre de sujets sous forme de dissertations. Pour traiter de ce type de sujet, il est capital de maîtriser un certain type de méthode, un canevas bien précis. C'est pour cela que nous allons aujourd'hui revisiter la méthodologie des différents types de sujets en histoire et en géographie. L'objectif de cette séquence de ce jour est que vous devriez pouvoir rédiger une introduction bien structurée, un développement bien fait, obéissant à un certain canevas et une conclusion. À la fin de cette séquence, si vous ne maîtrisez pas l'ensemble des éléments qui vont être donnés tout à l'heure, il sera donc difficile de réussir dans la discipline histoire ou géographie lors soit des examens, soit d'un concours ou des devoirs sur table. Lorsque nous regardons l'intitulé de la séquence, vous voyez bien méthodologie des différents types de sujets en histoire, géographie. Cela sous-entend que lorsqu'on parle de méthodologie, si nous voulons définir ici, il y a la notion de méthode logique qui veut dire donc étude. C'est donc l'ensemble des éléments se rapportant à l'étude des méthodes. Différents types. Cela veut dire qu'il y a plusieurs types de sujets importants qu'il faut connaître pour appliquer cette méthode. Nous allons les décliner tout à l'heure. des sujets où, pas en économie, pas en français, pas en philo, mais en histoire, géographie. Nous sommes en histoire et en géographie. Ce qui sous-entend, chers élèves, que chaque discipline a une méthodologie appropriée, appliquée à la résolution d'un certain nombre de problèmes posés. Très bien. Pour ce qui est de l'histoire-géographie, vous pouvez noter, en guise d'introduction bien sûr, que la méthodologie est l'ensemble des méthodes, comme nous venons de vous le dire, des techniques, des règles utilisées par les sciences. En histoire, elle est applicable au cours des exercices appelés dissertations. Mais aussi, on parle de méthodologie en commentaire de documents. en usage au second cycle, c'est-à-dire donc de la classe de seconde, à partir de la classe de seconde, et c'est jusqu'en terminale. Qu'en est-il donc de la dissertation? Aujourd'hui, nous allons d'abord, pour cette séquence d'enseignement-apprentissage, nous limiter à la dissertation. Quelle est la méthode appropriée pour la dissertation en histoire et en géographie? Eh bien, vous allez noter, grand 1, la dissertation. En histoire-géographie, la dissertation est constituée de deux types de sujets, à savoir le sujet de type 1 et le sujet de type 3. Cela veut tout simplement dire qu'à chaque fois que vous auriez donc en classe, dans vos concours, après l'obtention bien sûr de votre baccalauréat, ou je ne sais pas, peut-être pour participer à une quelconque évaluation, chaque fois vous aurez un sujet de type 1, parce que c'est toujours précisé, sujet de type 1, c'est toujours précisé par le devoir, par le sujet bien sûr, si je peux me répéter. Donc voilà, c'est toujours précisé. Sujet de type 1, sujet de type 3, notamment au baccalauréat, eh bien, sachez que vous avez là affaire à une dissertation, bien sûr, en histoire et en géographie. Continuons. Il est donc important ici de dégager, de décliner ou alors d'identifier les caractéristiques des sujets de type 1 et 3. Comment reconnaître que nous sommes là ? Nous avons là en face de nous un sujet de type 1 ou un sujet de type 3. Chacun de ces sujets a ses caractéristiques. Lorsqu'on parle de caractéristiques, eh bien, il y a donc des caractères, il y a des éléments propres qui permettent aux candidats, qui permettent à vous, élèves, bien sûr, de dire que là, nous avons un sujet de type 1 ou alors un sujet de type 3. Quels sont ces éléments ? Premièrement, en apparence identique, ça veut dire au départ, lorsqu'on observe les deux types de sujets, 1 et 3, eh bien, ces sujets semblent parfois se ressembler, parfois être identiques. Donc, en apparence identique, ne serait-ce que par le non-dissertation, les sujets de type 1 et 3 présentent de réelles différences. Ça veut tout simplement dire que ces deux sujets, eh bien, ont des différences. Pourtant, parfois, lorsque vous lisez, si vous ne lisez pas attentivement, on a l'impression que, eh bien, il n'y a pas de différence. Ce qui n'est pas vrai, le sujet de type 1 est différent du sujet de type 3 en dissertation, notamment historique et géographique. Présente donc, disais-je, des réelles différences. Le premier, c'est-à-dire le sujet de type, ne pose en principe aucun problème de plan, car celui-ci est déjà proposé aux élèves. Exemple, la seconde guerre mondiale, bilan humain, économique et moral. En parlant des sujets de type 1, voilà. Donc, exemple, nous sommes sur l'exemple. On va proposer deux exemples pour mieux identifier ces sujets. S1, ça va être pour le sujet de type 1 et S2 pour le sujet de type 3. Donc, la seconde guerre mondiale, deux points, je vais abréger ici. C'est un exemple, bilan humain, bilan humain, virgule, économique et moral. Voilà. Ici, pour ce sujet, vous voyez bien que ce sujet de type 1, bien sûr, propose déjà un plan bien approprié. Vous ne devriez parler, vous ne devriez traiter dans votre sujet ou dans votre devoir que des éléments se rapportant au bilan humain, au bilan économique et au bilan moral. Continuons. Alors, ce type de sujet, c'est-à-dire le type 1, demande une simple mobilisation de connaissances contenues dans le cours. C'est une question ou une thématique inscrite dans le programme de l'IPN, le programme de classe de terminale, en histoire, bien entendu, qui se rapporte donc au bilan de la seconde guerre mondiale. Là, je vous entends que le sujet de type 1, dans sa majorité, demande au candidat, demande à vous, élèves, de faire appel à l'ensemble des connaissances vues en classe. On parle donc souvent de mémoire d'éléphant. Très bien. On va prendre S3 pour le sujet de type 3. Quel exemple allions-nous donc proposer ? La distinction nord-sud Traduit-elle 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 Suffisamment La distinction nord-sud Traduit-elle suffisamment Les inégalités Traduit-elle suffisamment Les inégalités Donc les contrastes Les développements Dans le monde Ici, le plan n'est pas Le plan n'est pas Ressorti Le plan n'est pas Dégageux Le plan n'est pas Le plan n'est pas Précisé Donc c'est à vous, candidat C'est à vous, élèves Et bien De construire Si vous voulez D'élaborer Au brouillon Donc Votre plan Revenons Au sujet Donc du type 3 Il impose A l'élève De fournir Un plan Comme je viens de vous le dire Celui-ci n'est pas Indiqué Par le Par le libellé C'est un type Qui exige Une certaine culture Générale En rapport Bien entendu Avec le sujet A traiter Vous ne pouvez pas traiter D'un sujet De type 3 Si vous n'avez pas Une culture Générale Si vous n'avez pas L'habitude de faire Des recherches Des lectures De regarder Des documentaires Etc Vous vous intéressez Beaucoup plus Au match de football La ligue des champions Vous les filles Vous vous intéressez A nouvelas Non Et bien Pour traiter Ce sujet Vous cultivez Du coup Nous avons vu Un rappel Que la dissertation En histoire Et en géographie Il y a un sujet De type 1 Et un sujet De type 3 Nous avons ici donné Deux exemples Pour le sujet Pour le sujet Donc Donc Les sujets Les sujets Les sujets De type Les sujets De type Les sujets de type 1 Et Et 3 Comportent Comportent Combien de parties Comportent Trois parties Comportent Trois parties Comportent Lesquelles Premièrement Il faut une introduction Il faut une introduction Il faut une introduction Il faut une introduction Deuxième partie Il faut un développement Il faut un développement Et troisième et dernière partie Pour parler de la dissertation Il y a donc une conclusion Et c'est très bien Parce qu'il y en a qui Qui se rappellent De ce qu'ils ont déjà fait Avec les collègues En seconde Depuis la classe de seconde En passant par la première Donc ici en principe Ce n'est qu'un rappel Pour vous Qui avez déjà vu ces choses là Ne faites pas l'école Pour les notes Faites l'école Pour que les choses Restent dans votre mémoire Donc Dissertation En histoire Géographie Sujet de type 1 Sujet de type 3 Et pour vous traiter Donc d'un sujet De type 1 Il faut une introduction Un développement Une conclusion La même chose Pour le sujet Donc de type 3 Il faut impérativement Alors là Je dis bien Impérativement Une introduction Un développement Et une conclusion Ces éléments Constituent donc Ce qu'on appelle Le corps du devoir Mais Ces éléments Sont indépendants Dans leur élaboration Dans leur constitution C'est pourquoi nous allons Les voir encore De façon Plus détachée Pour rentrer dans Dans la méthodologie Ou dans la méthode Dans le processus Dans la démarche Proprement Dite Très bien Nous avons donc dit Qu'il faut une introduction Alors une introduction Alors une introduction Notez Elle se fait également En trois parties L'introduction Se fait également En trois parties En allant à la ligne Après chaque étape Après chaque étape De l'introduction Vous irez donc à la ligne Vous repartez à la ligne Quelles sont donc Les trois parties Qui constituent Une introduction En histoire Ou en géographie Pour ce qui est De la dissertation Bien entendu Il y a L'amorce Du sujet Il y a donc L'amorce Du sujet Très bien Donc Il y a Introduction Introduction Premièrement Il y a L'amorce 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 Du sujet Très bien Deuxième Élément De l'introduction Quel est cet élément C'est la Problématique Il y a la problématique Et Le dernier Troisième élément De l'introduction Non n'est autre Que l'annonce Du plan L'annonce L'annonce Annonce du plan. Voici donc donnés ici les trois éléments qui constituent notre introduction en dissertation historique et géographique. C'est selon, ça peut être en histoire, ça peut être en géographie. Ce sont les trois éléments qui constituent donc une introduction. Il y a l'amorce du sujet, la problématique et l'annonce du plan. Qu'entendons-nous par l'amorce du sujet? L'amorce du sujet, elle se fait en définissant les mots-clés du sujet, soit par une phrase d'appel. Soit vous définissez, soit vous faites une phrase d'appel. Nous aurons l'occasion de revenir de façon un peu plus ample lors de notre travail dirigé. Donc, en rappel, l'amorce du sujet, elle se fait soit en définissant, comme nous le disions tantôt, les mots-clés proposés ou contenus dans le sujet, soit par une phrase d'appel. Qu'en est-il de la problématique? Ce sont des questions que l'élève se pose autour du sujet et qu'il devra répondre dans la conclusion. Ici, pour mieux dire, la problématique est le fil directeur de votre travail. En d'autres termes, une introduction valable et bien faite doit nécessairement, impérativement, je dis bien doit, c'est le verbe devoir, avoir donc en son sein une problématique. Pas d'introduction sans problématique. Il faut bien me saisir. Une introduction doit avoir donc une problématique. Dans problématique, il y a problème. Soulevez donc le problème à traiter. Troisièmement, pour l'introduction, l'annonce du plan. Ici, l'élève doit éclairer et préciser sa problématique en indiquant les points qu'il va traiter les uns après les autres. Dans le développement. Après l'introduction, l'élève doit d'abord sauter deux ou trois lignes avant de commencer le développement. Sauter deux ou trois lignes avant de commencer le développement. Pour revenir à l'annonce du plan, en rapport avec le sujet que je venais de mettre au tableau, le sujet de type 1, qui nous donnait déjà le plan, la seconde guerre mondiale, deux points, bilan humain, bilan économique et moral, vous voyez bien qu'avec ce type de sujet, le plan étant donc décliné par l'énoncé, dans l'annonce du plan, vous pourriez par exemple dire, dans notre développement, il sera pour nous question de traiter dans un premier plan du bilan humain, dans un second du bilan économique et enfin, nous terminerons par le bilan moral. Voici un exemple d'annonce du plan. Passons maintenant à la deuxième étape de notre dissertation, de notre méthode, qui est le développement. Alors, après l'introduction, nous avons le développement. Qui dit méthodologie, dit donc un certain nombre d'éléments à respecter. Le développement de la dissertation. Tourne autour de quoi ? Le développement. Le développement ou corps de devoir est composé de deux ou trois parties, pas plus, pas moins. Le développement en dissertation, d'histoire ou géographie, se fait en deux, pardonnez-moi, ou trois parties. Chaque partie est constituée de paragraphes qui, eux, sont constituées de phrases. Chaque partie est constituée de paragraphes qui, eux, sont constituées de phrases. Avant la rédaction d'une partie, l'élève doit obligatoirement rédiger une phrase. Chapeau ! Ça aussi, on le fera dans nos TD, qui annonce les idées ou points à développer dans la dite partie. En effet, si cette phrase introductive a trois idées ou points, la partie aura, donc, en toute logique, trois paragraphes. Si cette phrase ressort trois idées ou trois points, il est donc fort probable et logique que notre développement aura donc trois paragraphes. Après la rédaction de cette phrase introductive, il va à la ligne pour commencer à rédiger la première idée ou premier paragraphe. Une fois ce premier paragraphe terminé, l'apprenant doit simplement aller à la ligne pour entamer le second paragraphe. Au thème du second paragraphe, l'élève va encore à la ligne pour rédiger le troisième paragraphe. Et ce, jusqu'à la fin de la partie. Mais pour aller d'une partie à une autre, l'élève doit aller à la ligne pour rédiger une phrase de transition. Vous ne pouvez pas passer d'une partie à une autre partie. Dans le cas du sujet, du même sujet de tout à l'heure, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, donc, Seconde Guerre mondiale, bilan humain. Vous avez fini de traiter du bilan humain. Voilà ce qui est en train d'être dit ici. On a dit qu'il faut une phrase chapeau. Vous avez cette phrase chapeau. On dit que la phrase, le paragraphe, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine généralement par un point. Vous avez donc cette phrase chapeau qui expose les trois idées à traiter dans cette partie-là. Bien sûr, le bilan humain, le bilan économique et le bilan moral qui sont exposés. Donc, ici, voilà. On a dit que chacune des parties constitue un paragraphe. Vous avez donc un premier paragraphe là. Vous avez un premier paragraphe ici. Qui traite donc du bilan humain. Quand vous avez terminé avec cette partie se rapportant au bilan humain, donc le nombre de morts, etc., etc., vous avez une phrase de transition. Ici, phrase de transition. Phrase de transition. Voilà. Puis, vous avez un autre paragraphe qui va donc renvoyer ici au bilan économique. Une autre phrase de transition. Une autre phrase de transition. Voilà. Puis, la dernière partie de votre analyse qui va donc, elle, faire référence au bilan moral. Voilà ce qui est clairement dit par ce que vous venez de noter. Après la rédaction de la phrase de transition, l'apprenant doit sauter une ligne avant d'entamer la partie suivante. Donc, après la phrase de transition, vous sautez une ligne avant d'entamer la partie suivante. On ne vous demande pas de tout serrer parce que vous, vous écrivez généralement de façon touffue, de façon serrée, à telle enceinte que le lecteur, le correcteur, eh bien, n'a pas cette capacité ou n'a pas le temps de bien observer pour ressortir la phrase de transition. C'est à vous d'aérer votre copie. C'est vous qui devez rendre votre copie lisible, propre et donc claire. Donc, en adoptant les mesures, en respectant les éléments qui vous sont édictés ici, dans cette séquence. Une fois le développement terminé, l'élève doit, là aussi, sauter deux ou trois lignes avant de se rapporter, de se reporter plutôt à la conclusion. Quand vous avez terminé avec cette partie, donc, qui renvoie au développement, puisque ici, c'est le développement, tout ceci constitue donc le développement, bien sûr qu'ici, on supposerait qu'il y a l'introduction qui est plus haut, que nous avions décliné également les éléments tout à l'heure, donc, d'amorce, problématique, annonce du plan. Là, vous sautez deux lignes, là aussi, vous sautez deux lignes, puis, arrivera donc là, la conclusion. Qu'en est-il donc de la conclusion pour notre dissertation ? Ou alors, la conclusion obéit à quel procédé, à quelle démarche dans le cadre d'une dissertation en histoire et en géographie ? C'est donc la dernière étape de notre séquence actuelle. La conclusion. Oui. Pour finir, nous avons donc la troisième et dernière étape, donc, de notre méthodologie, qui est là, la conclusion. Nous avons la conclusion, puisqu'il y a eu une introduction, il faut bel et bien une conclusion. La conclusion se fait en deux paragraphes. Elle se fait en deux paragraphes. premier paragraphe, le bilan ou résumé des idées développées dans chacune des parties. C'est le premier paragraphe. Donc, le bilan ou résumé des idées que vous, élèves, avez développées dans votre travail. Ce bilan doit être en réalité la réponse à la problématique que vous vous êtes posé en introduction. Enfin, le deuxième paragraphe renvoie à la question d'ouverture. Donc, ouverture, ouverture du sujet. Ouverture du sujet, qu'on appelle souvent question d'ouverture ou prolongement du sujet qui se fait soit par une phrase interrogative ou une phrase affirmative. Donc, en rappel, nous venons de voir la méthodologie des différents types de sujets en histoire et en géographie. Nous avons dit que pour réussir en histoire comme en géographie dans le cadre d'une dissertation, il faut maîtriser autant que faire se peut les éléments qui se rapportent à la démarche. Donc, appliquer à la résolution de ce type de sujet, à savoir le sujet de type 1 et le sujet de type 3 qui constituent ce qu'on appelle les preuves de dissertation en histoire et en géographie. Pour ce faire, il y a une introduction qui est la première étape de la dissertation. L'introduction, nous l'avions dit, se fait en trois étapes. L'amorce du sujet, la problématique et l'annonce du plan. Puis, nous avons parlé du développement qui est également obéi à un certain type d'étape. Exposition de l'idée centrale ou l'idée directrice avec les paragraphes, phrase de transition, sauter une à deux lignes avant de passer à l'autre paragraphe et enfin la conclusion qui se résume autour de deux éléments majeurs, à savoir le bilan et le résumé des idées que vous aviez développées et enfin l'ouverture. Chers élèves, voici donc ainsi un fait. Ici, nous prenons donc congé de vous pour sortir de cette séquence enseignement-apprentissage tout en espérant vous retrouver pour la séquence prochaine qui, elle, portera sur la méthodologie du commentaire, du document qui est le sujet de type 2 proposé au baccalauréat ou dans nos évaluations sur table. Portez-vous bien, continuez à prendre soin de vous, continuez à respecter les gestes barrières car le Covid fait des ravages dans le monde et il est là, là, juste à côté de vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501